Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMath sur BatiRadio. Bonjour, je m'appelle Richard Lacortiglia, je suis là parce que j'ai créé un centre de formation au métier du bâtiment qui s'appelle Le Gabion, qui avec d'autres centres de formation a créé la Fédération Eco-Construire. Et donc je représente aujourd'hui la Fédération Eco-Construire. Pourquoi développer le secteur de l'éco-rénovation ? L'éco-rénovation c'est important je crois pour deux choses. D'abord bien sûr par rapport au bilan carbone, quand on utilise des matériaux écologiques qui sont géo- et biosourcés, on ne dégage pas de carbone dans l'atmosphère, voire on stocke du carbone. C'est aussi très important parce qu'on se rend compte que de construire en oeuvre c'est de plus en plus compliqué, le prix des terrains augmente de manière très importante, et bien il faut qu'on se tourne vers la rénovation de l'existant, et donc tant qu'à faire il faut le faire de manière écologique. Vous avez parlé de l'avenir, mais quelle perspective a l'éco-rénovation ? L'avenir il est je crois important parce qu'on constate que les personnes que l'on forme aujourd'hui sont débordées de travail, donc il y a besoin de former plus de personnes dans ces domaines-là. Ce sont des beaux métiers, on a des gens qui deviennent chefs d'entreprise, avec des niveaux CAP, BEP, c'est pas forcément ce que les parents imaginent, si vous voulez que votre enfant ait une belle situation dans l'avenir, pensez aussi aux métiers du bâtiment, et dans les métiers du bâtiment pensez en priorité aux métiers de l'éco-construction. Qu'auriez-vous à dire aux jeunes pour rejoindre le secteur ? On peut s'épanouir pleinement, c'est des métiers où on ne fait plus une seule tâche, ça change, c'est varié, ça demande de la connaissance, ça demande de l'intelligence, ça demande de la réflexion, ça demande de se former en permanence. On aborde de la thermique, on aborde les échanges de vapeur au travers des matériaux, des mouvements d'air, etc. Donc il y a plein de choses très techniques. Contrairement à ce qu'on peut croire, les métiers manuels sont des métiers qui sont très épanouissants, presque très complets.